Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième et potentiellement dernier vidéo de la playlist sur l'art mythique du play-by-mail dans Vassal. Je dis potentiellement dernier vidéo parce que si suite à cette vidéo-là, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, puis si je me rends compte, ah oui, c'est vrai, telle affaire, j'en ai pas parlé, peut-être que je vais faire une autre vidéo pour ça, mais pour l'instant, on devrait s'arrêter là. On va parler dans cette vidéo-là de ce que j'appelle l'utilisation des logs. Fait que là, vous avez trouvé le jeu, vous avez downloadé le module, vous vous êtes trouvé un adversaire, vous avez taponné un petit peu dans le module de votre bord, puis là, vous êtes prêt à commencer votre game. Fait que ça se passe comment? Souvent, je parle d'échange de logs, poster un log, envoyer un log, ouvrir un log. Bon, tout a l'air à graviter autour des logs, c'est le cas, là. Et quelle belle feature dans ma salle. Fait que là, vous allez voir, là, vraiment, là, c'est là que tout va prendre forme potentiellement dans votre tête, si ça ne l'est pas déjà. OK. Fait que là, je vais utiliser mon, disons, ma propre expérience, les propres jeux que j'ai ongoing pour vous montrer ça. Fait que je vais vous montrer, là, deux exemples, là, un dans chaque plateforme que j'ai montré. Fait que là, un dans Discord, puis un dans Dropbox. Fait que là, je suis dans mon channel Discord de ma game de labyrinthe contre un adversaire X, appelons-le Fripp. Donc, fait que là, là, on est dans le mode où est-ce qu'on poste nos logs directement, là, dans Discord, là, sous forme de fichiers, là, qu'on peut juste draguer dans le channel de Discord, puis qu'on poste, là. Je n'ouvre pas nécessairement, là, je ne fais pas le, je ne fais pas mon vrai move, là, je vais rouvrir un vieux log, là, mais vous allez comprendre facilement. Fait que là, supposons que c'était autour de mon adversaire. Peu importe, on est rendu où dans le game, vous allez voir, là, c'est autour de mon adversaire, puis là, oh! À ce moment-là, on était le 16 mai 2022, là, il poste un log, puis il me tague, là. Donc, il y a de bons tons dans ma salle, là, dans Discord, c'est-à-dire de taguer votre adversaire quand c'est à son tour, là. Vous augmentez les chances, là, que, encore là, s'il est distrait ou s'il est dans l'une, ou si c'est quelqu'un d'un peu brouillon, là, vous augmentez les chances, là, qu'il focus, là, puis que vous diminuez, là, en fait, les probabilités qu'il oublie la game. Puis qu'il oublie que c'est à son tour à jouer. Donc, voilà, lui, c'est ça qu'il a fait. Fait que là, je vais, les fichiers logs dans Vassal ont l'extension Vlog. Il y a deux types, principalement, de fichiers, là, qu'on peut sauvegarder dans Vassal. On appelle ça vraiment, là, des save games classiques, là, comme dans tous les jeux vidéo, puis des logs. Fait que les logs vont avoir l'extension Vlog, les saves vont avoir l'extension Vsave. V-S-A-V. Un save dans Vassal, c'est, là, vous ne faites, c'est quelque chose, j'appelle ça, des fois, une nature morte, là. C'est vraiment, là, un, comment on dit, un board state. C'est vraiment, là, vous l'ouvrez, puis il ne se passe rien. Il n'y a rien de vivant dans un fichier save, contrairement à un log, comme on va voir, là. Fait que c'est comme, voici notre game, puis c'est tout. Il n'y a rien qui bouge là-dedans. Il n'y a rien qui est préenregistré, that's it. Des fois, c'est intéressant, là, ceci dit, quand vous allez jouer en play by email, la grande majorité du temps, ça va être des logs. Un log, par exemple, c'est vivant. Un log, ça va avoir enregistré toutes les actions qui vont avoir été faites entre le début du log et la fin du log. C'est toute la pertinence de ça, étant donné qu'on joue de manière asynchrone, qu'on n'est pas live, qu'on ne joue pas en même temps. On va être capable de retracer, là, de la fin du log, quand c'était votre tour, tout ce que votre adversaire a fait jusqu'à temps qu'il finisse. Puis là, après, vous, vous allez reprendre à partir de là, vous allez faire vos affaires, vous allez l'envoyer à votre adversaire. Lui, il va checker tout ce que vous avez fait, il va reprendre à partir de la fin de votre log, il va faire ses affaires. Donc, minibash, vos bilbo, alors sans plus tarder, je vais ouvrir ce log-là. Je parlais de la nomenclature, bon, c'est la labyrinthe, c'est le jeu qu'on joue. Deux, parce que c'est la deuxième game que je joue avec ce gars-là. Tiré 0-0-8, parce que c'est le huitième log de notre game. Tiré U pour US. Alors, Fripp, mon adversaire, joue l'américain. Alors, moi, quand je poste des logs, je mets tiré J, parce que je joue les djihadistes. Donc, si on descend, vous allez toujours voir tiré J, tiré U, tiré J, sauf exception. Fait que vous vous entendez avec votre adversaire sur une nomenclature, ça peut varier. Évidemment, là, ça vient d'arriver dans certaines choses, d'y aller tout simplement, là, 0-0-1, 0-0-2, 0-0-3. Alors, ça va du plus basic comme ça à quelque chose d'extrêmement étoffé de même. Alors, j'ouvre ça. Là, c'est dans Discord, qui est dans mon navigateur Internet. Donc, ça download le fichier par défaut. Donc, là, le fichier apparaît ici, là, dans ma liste des téléchargements. Dans mon cas, c'est dans Chrome. Fait que, là, je clique là-dessus pour l'ouvrir. Là, la bonne nouvelle, c'est que... Vassal est assez brillant pour savoir quelle log va avec quel module. Alors, c'est merveilleux. Vous n'avez pas besoin de faire fichier, ouvrir, puis choisir le bon module, puis tout le kit. Là, Vassal va vous amener directement dans le bon module. Étant donné que c'est une game qui est déjà ongoing, Vassal, c'est quelqu'un que je joue dans cette game-là. Dans ce cas-là, les djihadistes. Fait que je n'ai pas à choisir mon rôle, je n'ai pas à choisir le module, je n'ai pas à choisir le scénario à starter. Là, tout ça a déjà été fait. Fait que vous allez voir qu'on tombe très vite dans l'action. J'en profite pour mentionner au passage. C'est le seul module qui me fait ça. Ça, c'est probablement les programmeurs de Vassal qui ont fait ça. Apparemment, il y a quelque chose de travers dans l'excellent, pourtant, module Vassal de Labyrinthe. Mais, tu sais, là, c'est un warning ici qui s'est dit à l'ouverture du module. Comme quoi, attention, il y a de quoi de travers dans ce module-là, puis ça pourrait casser dans les prochaines versions de Vassal. À date, je n'ai jamais vu rien d'anormal dans le module de Labyrinthe, mais c'est quand même un warning. Fait que là, dans le fond, ça dit, si tu es l'utilisateur du module, va voir s'il y a une version plus récente sur le site. Ce n'est pas le cas en date d'aujourd'hui. Si tu es la personne qui a désigné le module, bien là, tu peux voir les détails assez techniques, merci, qui vont expliquer exactement qu'est-ce qui sera peut-être plus supporté éventuellement. Hélas, plus un module a de l'automatisation, plus il risque de casser dans le futur, à moins que vous soyez chumé-chumé avec les développeurs de Vassal. Mais bref, ça ne vous concerne pas si vous êtes un utilisateur, puis Vassal, je veux dire, le module de Labyrinthe fonctionne quand même très bien. Alors, je fais OK. Ça va m'amener dans Labyrinthe, mon amour. Alors, moi, je fais toujours souvent le fit-wit en ouvrant le module, comme on disait tantôt, pour le voir. Et là, ça, ce que je vois là, c'est exactement, 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 normalement, si la personne a bien fait ça, c'est exactement comment était le board au moment où j'ai terminé mon dernier tour. Alors, le board était comme ça, deux cellules actives au Pakistan, une cellule en Afghanistan, une en Asie centrale qui est poor-neutral, deux cellules en Irak, une en Libye, là, tout, tout, tout ce qui est là, là. À date, je ne devrais pas avoir de surprise, c'est exactement comme j'ai laissé le board au moment où j'ai fini mon tour. Et le piton magique qui vous intéresse, c'est le piton play qui est ici, là. Alors, quand c'est un log, vous allez toujours avoir ce piton-là qui va être disponible jusqu'à temps que vous arriviez à la fin du log. Alors là, à chaque fois que vous allez cliquer sur ce piton-là, vous allez avancer d'un pas dans le log. Et vous allez voir, là, toutes les actions que votre adversaire a faites, une par une, séquentiellement, jusqu'à temps que vous arriviez à la fin du log. Puis là, là, il peut y avoir des undo là-dedans, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir toutes sortes d'affaires. Là, c'est votre job de checker ça, puis de vous assurer que tout est correct, que votre adversaire ne s'est pas fourré, qu'il n'a pas triché accidentellement, là, tu sais, vous comprenez le principe, qu'il n'a pas oublié quelque chose sans faire exprès. Mais là, c'est comme si vous le regardiez. C'est comme s'il s'était filmé pendant qu'il jouait sur le jeu physique, puis que vous avez envoyé la cassette ou le fichier pour que vous puissiez regarder ça après ça, pour le double-checker, puis savoir si c'est correct, là. Fait que je vais faire play une fois. Là, j'ai fait play une fois, il ne s'est rien passé, mais là, il ne faut pas oublier. Peut-être qu'il a tourné une carte dans sa main, peut-être qu'il a fait quelque chose, là, que je n'ai pas vu, qui n'a pas été logué. Fait que, il ne faut pas se stresser avec ça, là, je fais play une autre fois. Puis là, je vois qu'il vient de bouger, là, dans le fond, le marqueur ici de carte. Fait que je peux me fier sur le log pour le voir, là. Fait que le marqueur était sur le Resolve Plot, ici, puis là, il l'a mis à la première carte du G10, là, ce qui n'est pas tout à fait correct, parce que lui, il joue le U.S., peut-être qu'il va changer ça, là. Fait que... Alors, il joue, là, il joue une carte, là, il a dragué une carte sur le board. Tu sais, je vois que la carte Martyrdom Operation vient d'être draguée sur le board. Alors, là, je présume qu'il joue cette carte-là comme américain, Martyrdom Operation. Alors, là, vous voyez, là, il écrit ici, alors ça, c'est lui, M. Steve Gallob. Là, il écrit ici, là, là, il y a quelques acronymes là-dedans, là, vous m'excuserez. W.O.I., pour ceux qui sont familiers avec labyrinthe, c'est War of Ideas, la guerre des idées. S.A., c'est l'Arabie Saoudite, Saudi Arabia, sorry about that. Puis ensuite, il écrit Your Event, parce qu'effectivement, lui, c'est l'Américain, il vient de jouer une carte de jihadiste. Fait que là, le samedi, bon, on vient habituer avec ce jargon-là un petit peu, là. Là, ça me dit qu'il va essayer de faire la guerre des idées en Arabie Saoudite. Puis après ça, évidemment, mon événement, à moi, va triguer. Fait que je fais play, encore. Il dit, j'ai un plus 2 modifier à mon jet. Effectivement, ceux qui sont familiers avec labyrinthe, encore une fois, son prestige était plus 1. Puis il y a un adjacent à Godalaï en la présence de Gulf States. Donc, il va être plus 2 à son jet. Donc là, je sais fort probablement, la prochaine fois que je vais faire play, il va brasser son dé. Alors, toujours un petit moment attendu dans la salle. Alors, allons-y. Il brasse, il pogne 5, le chieu incroyable. Alors, 5 plus 2, 7, c'est un succès. Alors là, il vient d'améliorer la governance de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est passée de poor à fair et c'est écrit ici dans le log. Et là, voilà une fenêtre que vous allez voir souvent. Vassal, vous arrive que vous êtes arrivé au bout. Alors, pour ceux qui ont mon âge, vous êtes arrivé au bout de la cassette. Vous êtes arrivé au bout du fichier. C'est terminé, le log est fini. Alors, ça vous dit, voilà, le log est fini. Et ça vous dit, veux-tu commencer un nouveau log? Et 95% du temps, vous allez répondre oui à cette question-là. C'est à vous autres à jouer. Alors là, moi, je répondrais oui. Et là, Vassal, tellement sympathique, encore là, il va toujours me mettre dans le... J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Il va toujours me mettre dans le dossier où j'ai l'habitude d'aller pour mettre les logs de ce jeu-là, de ce module-là. Alors, dans ce cas-là, c'est le cas quand c'est Dropbox. C'est dans mon dossier téléchargement. Souvent, le fichier de mon adversaire va être là. Alors, le fameux Labi2-008-U est là. Fait que je le sélectionne. Et là, je vais donner un nom à mon fichier. C'est rendu le fichier 009-J. Bon, dans mon cas, ce fichier-là, il existe déjà. Vous aurez deviné qu'on a avancé dans notre game et qu'on est rendu plus loin. Mais mettons qu'il n'existait pas. Dans mon cas, il va me demander si je veux l'effoirer. Ou peut-être même pas. Non, c'est vrai, Vassal l'écrase sans aucun... Fait que là, j'ai choisi le fichier. J'ai fait enregistrer. Et là, je suis prêt. Là, c'est Record. OK? Là, si je pouvais avoir un rond rouge, là, voilà. C'est en train d'enregistrer. Ça le dit ici, là, Logging en majuscule. Et là, tout ce que je fais, la moindre patente que je bouge dans le module, là, la moindre patente que je bouge dans le module va être enregistrée à partir de maintenant. Alors là, là, c'est... Là, on met notre chapeau honnêteté sur la tête. On ne change rien. Et on part. Fait que là, il vient de jouer Martyrdom Operation. Je suis djihadiste. Je fais... Je fais l'événement. Bon, c'est... Je remplace une cellule avec n'importe quelle deux plots. Alors, je vais le faire au Pakistan. Alors, je clique sur ma cellule au Pakistan. Sur une de mes cellules au Pakistan, je la retourne à la traque. Je m'en viens dans ma pile de plots ici. Là, je fais un right-click. Draw specific cards. OK, c'est fucké, là. Mais les plots dans le module de labyrinthe sont considérés comme des cartes. N'ajustez pas votre appareil. Si je fais ça, il m'amène cette fenêtre-là où je peux venir sélectionner, là, exactement les plots de mon choix. Là, on peut faire ça. Même à faire quand on va sur une pile de cartes et qu'on fait clic droit, on peut décider de choisir des cartes en particulier. Là, c'est utile. Il y a des jeux, des fois, qui vont avoir un événement et qui vont dire, bon, bien, cherche dans le deck de cartes et ramasse l'événement qui s'appelle tel nom. Vous pourriez utiliser une fonctionnalité comme ça aussi. Bon, je vais venir mettre, là, des plots 2. Fait que je sélectionne les deux. Je fais OK. Et cette feature-là se comporte, là, comme dans la vidéo précédente, quand je parlais, mettons, qu'on veut piger quatre cartes du deck. Là, j'ai fait OK. OK. Où sont mes plots? Ils sont encore dans leur stack. Mais là, si je drague, ça va être les deux plots 2 qui vont s'en venir. Alors, je drague de cette affaire-là. Voilà deux plots qui apparaissent ici. Ils sont stackés. Normalement, je vais double-cliquer pour les séparer. Je vais les mettre comme ça. Puis je les bouge. Alors, si vous êtes Thomas, vous voulez être sûr, là, vous pouvez faire clic droit et vous pouvez faire un peak. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est l'équivalent de lever le counter puis de regarder. Alors, si je fais peak, effectivement, ça, c'est un plot 2. Et si je fais peak là-dessus, effectivement, c'est un plot 2. Et vous allez voir que ça n'est pas enregistré dans le log. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait pour regarder. Et ça, ce n'est pas enregistré dans le log pour que mon adversaire ne sache pas, lui, c'est quoi la valeur des plots. Alors, en théorie, ce serait ça. Bon, événement est terminé. Je fais clic droit, je fais discard. Puis c'était la première carte, normalement, de l'américain. Ça fait que là, j'y repasserais. Là, en labyrinthe, on joue deux cartes, une à la suite de l'autre. Alors là, c'est là que j'aurais terminé. J'y repasserais le log. Alors là, qu'est-ce que je fais? File. End log file. Alors, ça termine le log. Alors là, ça me dit le rassurant. Log file written. Et c'est fait. Alors là, si je ferme ça, normalement, je ne fais pas ça. On ne récoute pas nos logs, normalement. Alors, normalement, je m'en irais dans mon dossier téléchargement que j'ai ici dans l'explorateur Windows. Je prendrais ça et je viendrais draguer ça ici dans Discord. Et je taguerais mon bon ami Fripp dans Discord pour lui dire que c'est à lui. Là, normalement, si je fais Enter, le fichier s'en va dans le channel de Discord. Fripp est tagué. Il reçoit une notification. Puis, il sait que c'est à son tour d'aller voir le log. Puis, de répondre. Alors là, ne fais pas ça, Marco, parce que Fripp ne comprendra rien. Alors, je supprime la pièce jointe. Voilà. Mais pour vous montrer de quoi ça a l'air, parce que vous m'avez vu faire, je vais ouvrir avec vous ce fameux log. Le log que nous avons nous-mêmes créé. Alors, voilà, je remets le zoom. Voilà quel était le board state. Rappelez-vous, alors là, je suis au début de mon log. Alors, il est tel quel qu'à la fin du log de M. Fripp. Alors là, j'ai enlevé une cellule du Pakistan. J'ai fait play. Il y a une cellule du Pakistan qui est partie. J'aurais pu être poli et écrire dans le log « Pakistan ». OK. Mais je sais que mon adversaire va le déduire. Quand il va voir les plots s'apparaître au Pakistan, il sait que ça va avoir lieu au Pakistan. Mais n'hésitez pas à être chatty et à écrire des affaires ici. Dans ce cas-là, vous pourriez l'écrire dans Discord aussi. Tu sais, là, j'ai fait l'événement au Pakistan. Vous auriez pu dire ça. Mais vous pouvez être chatty ici. Mais généralement, le module vassal de labyrinthe explique beaucoup de choses. Il est très verbose, comme on dit. Fait que je n'ai pas senti l'obligation de le faire. Alors, voilà les deux terror plots qui sont arrivés automatiquement. Le fait de les sélectionner, étant donné que ça ne change pas le board state, là, lu mon adversaire, tout ce qu'il voit, c'est les deux plots qui apparaissent au Pakistan. Par contre, il va avoir mon petit côté toqué de les prendre, puis de les séparer, puis de les bouger. À chaque fois que je vais bouger un plot, vous allez voir que c'est un step de plus dans le log. Alors là, si je fais suivant, 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 et j'ai discarté la carte. Vous voyez, le peaking que j'ai fait pour m'assurer que c'est à deux plots 2 n'est pas là parce que ça n'a pas changé le board state. Si vous ouvrez des windows, si vous vérifiez certaines affaires, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Ça n'embêtera pas votre adversaire quand il va jouer le log. Et là, lui, il arriverait là, à la fin. Et lui-même ferait, oui, je veux commencer un nouveau log. Il l'appellerait Labi10-U pour US. Puis là, il déciderait qu'est-ce qu'il fait avec ces plots-là, est-ce qu'il veut les alerter à l'ouette. Puis on continue comme ça, puis on s'échange des logs. Puis oui, des fois, on fait des gaffes, puis on se trompe. Puis, ah, ce que je vais recommencer mon log. Puis oui, des fois, il y a des scénarios « Ah, mais là, qu'est-ce qui arrive? » « J'avais déjà brassé. » « Est-ce que je garde les jets que j'ai brassés? » Ça, à un moment donné, on règle ça en « gentleman » comme on dit, puis on s'arrange. Est-ce que je rebrasse? » Souvent, l'étiquette, c'est que si c'est mon erreur, je vais demander à mon adversaire « T'aimes-tu mieux que je rebrasse ou que je garde le jet? » C'est un mot de faire mes bouffes comme du monde. Ça fait que, par exemple, je dis n'importe quoi. Je pensais que tel événement me permettait, je ne sais pas trop, de faire un djihad au Pakistan, mais c'est avec un certain modificateur. Mais ce n'était pas le cas. Je l'ai fait. À partir du moment où quelque chose a été brassé. Mais c'est comme dans la vraie vie. Des fois, vous allez avoir votre adversaire, il va s'énerver en face à face, puis il va dire « Bon, bien, j'attaque ici. » Puis là, il prend 4 dés, puis il brasse les 4 dés. Puis là, vous dites « T'attends une minute, si tu attaques ici, ton nombre de dés est divisé par 2. » « Oh, il fallait que je brasse juste 2 dés. » « Ah bien là, qu'est-ce que je fais ? Veux-tu que je rebrasse au complet ? » On vit ça aussi dans le play-by-mail. On vit les mêmes choses qu'on vit quand on joue en face à face. Des erreurs. On a brassé trop vite. On n'a pas brassé le bon nombre de dés. On a pigé une carte de trop. Tout ça, vous allez vivre ça dans la salle. Puis c'est à vous de vous entendre avec votre adversaire comment vous voulez gérer ça. Encore là, ça fait partie de ce que je disais. Il y a des gens plus piquis que d'autres par rapport à ça. Donc, c'est à vous de voir à votre adversaire tout en vous rappelant que ce n'est qu'un jeu au final. On n'essaie pas de gagner le trophée du président. On est en train de jouer à un jeu en ligne. Maintenant, Dropbox. Alors, Dropbox. Je vais l'ouvrir directement via sa petite application. Alors, je vais scroller puis je vais aller ouvrir ici ma game de Pax Pamir. On était rendu au log numéro 7 et dans ce cas-là, notre nomenclature, c'est le numéro du log qui vient de jouer et c'est à qui de jouer. Parce que Pax Pamir est un jeu à 4. Fait que là, Léo vient de jouer puis c'est à mon tour. Fait que parfait. Je double-clique là-dessus. Ça m'ouvre automatiquement le dossier de Dropbox. Très sympathique. Normalement, ce serait le dernier log en bas. Ce serait le log le plus récent. C'est le but de mettre une nomenclature comme ça. Dans Windows, les fichiers vont être classés en ordre numérique puis vous allez toujours avoir le fichier le plus récent en bas. Dans ce cas-là, il y a des gens qui ont joué depuis, incluant moi. Fait que... Mais je vais ouvrir quand même le log du 26 mai à 17h20 quand Léo a joué suivi de moi. Alors, je joue ça. Vous allez voir encore là que Vassal est assez brillant pour reconnaître que c'est un log de Pax Pamir. Fait qu'il ne mouvre pas ça tout croche dans labyrinthe. Il mouvre ça dans Pax Pamir. Pax Pamir, en passant, qui va être couvert très bientôt sur la chaîne. J'ai très hâte. Mais bon, pour l'instant, si vous ne connaissiez pas le jeu, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Quoique, si vous avez écouté la vidéo sur Pax Renaissance, on voit déjà certaines similitudes avec le market de cartes. Alors, encore là, la première chose que je dois faire, c'est écouter le log de mon adversaire avec la fameuse touche Play ici. Fait que là, je fais Play. Notre ami Léo dit qu'il achète puis il joue une carte. Il a le droit à deux actions. Fait que parfait. Alors là, je vois cette carte-là disparaître. Alors, il vient de l'acheter pour zéro. Puis, Léo qui est en bas ici, il joue une carte. Alors, il joue cette carte-là. Bon, sans rentrer dans les détails, cette carte-là, il permet de placer tous ces cossins-là, ce qu'il va faire à l'instant. Donc, il place une armée afghane en Transcaspi. Il place une tribu en Transcaspi et un espion en Transcaspi. Ensuite, il refresh le market comme on fait aussi dans Pax Renaissance puis il doit avoir pas mal fini après ça. Effectivement, il a fini après ça. Alors, moi, je viendrais faire oui, c'est à mon tour. Je vais créer un nouveau log. Je l'ai appelé 008-Marco-Bruce. Puis là, oui, je peux l'écraser, j'ai juste à pas cv. Alors, attention, Marco. Rappelle-toi de ne pas cv. Mais là, normalement, ce qui n'est pas pire dans Dropbox, c'est que là, je viens créer le log directement là. Alors, quand je vais avoir fini puis je vais saver le log, ma petite application Dropbox va l'amener au serveur puis je me suis entendu entre autres, ça va très bien avec ces trois autres joueurs-là qu'on surveille Dropbox régulièrement. J'ai même pas besoin d'envoyer de courriel, j'ai même pas besoin de taguer personne. Les gens, ils vont voir dans le dossier Dropbox, ils set up Dropbox pour avoir des alertes puis c'est comme ça qu'on fonctionne, ça marche très très bien. Alors, je vais faire ça. Voulez-vous remplacer ce log-là? Je vais répondre oui parce que je pense que tant que je pense que tant que j'enregistre pas, je suis correct. Mais anyway, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ce log-là? J'ai joué une carte en fait, j'ai joué cette carte-là, alors j'ai ouvert ma main, je suis le joueur bleu. Encore là, ça c'est pas enregistré dans le log, je suis juste en train de consulter des affaires, mais à partir du moment où je prends un objet puis je le glisse à ce moment-là dans mon tableau, ben là voilà, ça, ça va être ça, ça va être logué. Encore là, ce module-là est délicieux, ça fait un paquet d'affaires automatiques. Fait qu'on rentrera pas dans les détails parce qu'on va voir ça dans les prochaines vidéos, mais il va fallu que je paye Léo parce qu'il a une tribu à Kaboul et qu'il, dans le fond, qu'il règne et qu'il contrôle Kaboul. Fait que là, j'y paye une pièce, alors je prends une pièce de mon truc et je l'envoie à Léo comme ça. Moi aussi, je fais les cossins qui sont sur ma carte, alors je viens placer des espions à Kaboul, j'en ai placé un sur ma propre carte, j'en ai placé un sur sa carte à lui puis ça place aussi une armée afghane à Kaboul. Voilà. Puis ça switch la suit pour militaire et ça, le module le fait automatiquement. C'est très nice. Et comme deuxième action, j'ai utilisé l'action de la carte de me battre pour enlever, pour tuer finalement l'espion. qui est avec moi à Kaboul. Alors, je fais clic droit, Return et il retourne ici au truc. À noter que ce chiffre-là dans Pax Pamir, c'est le nombre très intéressant, c'est le nombre dans le fond de disques que le joueur en question a sur le jeu et non pas le nombre qu'il reste devant lui. Notre ami Léo a un, deux, trois trucs sur le jeu et moi j'en ai un et deux. Et généralement, c'est poli de nettoyer sa crap après quand on a fini. Alors, il y a une patarde ici dans le module qui s'active. Vous voyez ici les trails, ce qu'on appelle les trails, c'est tous les déplacements des trucs qui sont mis. Là, ça finit par faire un spaghetti. Le fameux Python Clear Trail nous met en paix avec nous-mêmes. Remet ça tout beau. Et là, chose que je ne ferais pas, il me resterait à faire File End Log File. Et là, ça, ça vient sauvegarder le fichier dans Dropbox et normalement quand c'est dans Dropbox, je n'ai rien d'autre à faire. La petite synchronisation va s'arranger avec ça, va pousser le log au serveur et that's it. Pour être complet, si je revenais à la façon très traditionnelle de faire ça, si j'avais mis Log sur mon poste et que je jouais vraiment en email avec quelqu'un, c'est là où je répondrais à son email et je viendrais mettre en pièce jointe le fameux log avant d'y envoyer. Avec un fichier .vlog, on peut se promener ça de différentes façons dans Discord, dans une plateforme de partage de fichiers, ou par courriel. C'est bien correct. C'est des petits fichiers généralement. Ce n'est pas avec ça que vous allez buster votre envoi de quota de courrier ou peu importe. Généralement, c'est des très petits fichiers. Alors là, ne faites pas ça. Moi, je vais faire ça pour ne pas effroirer mon vrai fichier. Je vais cliquer sur le X et ça me dit « Aïe, Bodé, tu es en train d'écrire un log. Veux-tu sauver ton log? » Je vais répondre « Non » et that's it. Mais je vais quand même ouvrir parce que j'ai refait exactement ce que j'avais fait pour vrai. Je vais quand même ouvrir pour vous le fameux log que j'avais créé en réponse à ça. Vous allez voir, j'ai joué la même carte et j'ai fait exactement la même action. J'ai peut-être été un petit peu plus verbose par exemple dans le log. Vous voyez, j'ai écrit « Play » ici pour que les gens comprennent que ma première action c'est de jouer quelque chose. Je joue la carte « Paying one to Leo ». Alors j'écris pour ne pas que Leo fasse le saut, je te paye un, je te paye ta taxe ou whatever parce que tu contrôles la région. Alors là, vous voyez, j'ai perdu une pièce, lui a gagné une pièce. Je place mes cylindres, ça encore là, je pourrais l'écrire, mais les gens voient très bien où j'ai placé mes cylindres. En plus, il y a un petit truc qui est écrit dans le log. Après ça, je dis « Battle on Leo's card ». Alors je vais faire une battle sur la carte de Leo. Vous allez voir son cylindre, son disque noir débarrassé. Puis après ça, encore là, j'ai éclairé les trails parce que je suis un bon garçon et on arrive à la fin du log. Alors la personne qui était après moi, dans ce cas-là, Bruce, lui-même a fait « Oui, je continue » puis il a commencé après ça. Puis on tourne de même tout le long. Puis notre dossier Dropbox va augmenter avec le temps. Il va se ramasser de maintenant à 25, 50, bon, 50 logs. C'est pas mal le standard dans une game de Pax Pamir. Des fois, on va tirer vers le 60, ce sont les 15 logs. Puis d'autres fois, si je vais dans mon dossier Long Street avec mon bon ami Tim Gagnon, alors on est rendu au log numéro 327. C'est un long jeu. Mais on poste, si vous regardez les dates, on poste plusieurs fois par jour. On est très intense par rapport à ça. Ici, il y a eu un sans rentrer dans sa vie personnelle. Ici, il y a eu un écart de 11 jours parce qu'il est parti en voyage en Écosse. Alors, ce qui explique, mais normalement, on est assez régulier dans nos affaires. Et dans notre cas, la nomenclature, c'est la troisième game de Long Street qu'on joue. On met le numéro du log, M pour Marco, T pour Tim. Fait que là, je sais que c'est à moi à jouer parce que le dernier log en date de 10h15 à matin, il y a un T au bout. Fait que c'est Tim qui l'a posté. Alors, si je voulais prendre, faire ça, je double-clique là-dessus, ça va rouvrir le bon module, je regarde ce que Tim a fait. Quand j'arrive à la fin, je commence un nouveau log 328M, je le mets au bon endroit, j'enregistre mes trucs puis je save puis il va savoir que c'est à lui. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, les logs. C'est... C'est... Puis là, je pense que ça fait le tour avec tout ce qu'on a couvert dans les vidéos. S'il vous reste des questions sur le play-by-mail de Grasse, n'hésitez pas, posez-moi-les en commentaire. Je fais ça, j'ai 10, 12 games ongoing à n'importe quel moment. Fait que j'ai à peu près tout vu, les façons de faire, tout vu, les trucs. Fait que si vous avez encore des interrogations, dites-le. Je vais répondre via les commentaires si c'est rapide. Si je trouve que c'est plus éclairant de faire une vidéo, je vais faire... Je vais faire une vidéo puis je vais l'ajouter à la suite de la playlist. Fait que merci beaucoup, c'était un spécial de 6 vidéos. Alors on reprend notre programmation habituelle. Spoiler alert pour ceux qui sont rendus ici. Salerno 43 est le prochain jeu qu'on va couvrir sur la chaîne. À plus!